bonjour mes chers élèves ravi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser des commentaires on va continuer cette série de corrections des examens régionaux j'espère que ces corrections vous seront utiles dans votre préparation et vous permettront d'avoir une très bonne note incha'Allah l'examen qu'on va corriger aujourd'hui est l'examen de Tétouan al-Khoseima la région Tétouan al-Khoseima 2017 avant d'entamer la lecture de ce texte j'aimerais bien vous donner un petit conseil lisez le texte lisez le plusieurs fois deux ou trois fois même plus plus vous lisez le texte plus vous parviendrez à mieux comprendre son contenu on commence alors écoute moi bien tu es antigone tu es la fille d'Odipe soit mais tu as vingt ans et il n'y a pas longtemps encore tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles te faire mourir tu ne t'es pas regardé moineux tu es trop maigre grossis un peu plutôt pour faire un gros garçon aimant t'es bon on a besoin plus que de ta mort je te l'assure tu vas rentrer chez toi tout de suite faire ce que je t'ai dit et te taire je me charge du silence des autres allez va et ne me foudrois pas comme cela du regard tu me prends pour une brute c'est entendu et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps alors là c'est le discours de crayon il s'adresse à antigone il a ici une attitude parentale il s'adresse à antigone gentiment il lui parle comme s'il parle à à son enfant en utilisant des mots pour la persuader parce que vous savez bien que l'objectif de crayon et de convaincre et de persuader antigone à renoncer à son son initiative qui est l'enterrement de son frère je continue antigone c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre où t'en vas tu par là vous le savez bien quel jeu joues-tu ? je ne joue pas tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que c'est toi brut sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire je serai obligé de te faire mourir si tu te tais maintenant si tu renonces à cette folie j'ai une chance de te sauver mais je ne l'aurai plus dans cinq minutes le comprends-tu ? là antigone est têtue elle insiste elle veut toujours partir pour enterrer son frère mais crayon continue toujours à la convaincre alors il lui dit qu'elle a une chance qu'elle doit saisir et cette chance elle a seulement cinq minutes pour saisir cette chance sinon il sera obligé de la tuer il est toujours en train d'essayer d'essayer de pousser ou bien d'obliger antigone à renoncer à ce qu'elle veut faire mais apparemment antigone est une fille très têtue et qui insiste et qui ne veut pas changer d'avis en dépit de ce que crayon lui dit ou bien en dépit de ce que crayon lui promet bon on passe chers élèves à la lecture des questions là je ne vais pas vous afficher la réponse directement je vais vous laisser un temps pour réfléchir et trouver la réponse vous même alors prenez s'il vous plaît une feuille et un stylo et essayez de noter les réponses avant de les voir sur l'écran qui est l'auteur du texte alors l'auteur du texte et jean annouille deuxième question à quel siècle a-t-il vécu avant de vous donner la réponse et vous de vous laisser la chance de chercher cette réponse je vous rappelle que jean annouille est né en 1910 il est décédé en 1987 à l'heure de quel siècle ou bien à quel siècle a-t-il vécu bien sûr le 20e siècle question suivante à quel genre appartient la pièce antigone comme vous le savez bien antigone c'est une pièce de théâtre mais on sait bien que qu'il s'agit il y a pour la pièce de théâtre il y a la comédie il y a la tragédie alors donc de quel genre ici la bonne réponse une tragédie moderne les caractéristiques de la tragédie moderne il n'y a pas de scène et il y a autre chose c'est la mort de l'héroïne à la fin de cette pièce de théâtre mais on ne vous demande pas de justifier on vous a demandé juste de donner le genre de cette pièce alors il faut juste écrire une tragédie moderne citer une autre oeuvre du même auteur là on vous demande de trouver un autre le titre d'une autre pièce de théâtre ou bien un roman du même auteur ça veut dire toujours de notre auteur jean annouillé là on donne deux exemples la sauvage et l'hermine question suivante pour situer le texte dans l'oeuvre répondez à ces deux questions la première combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère ? alors si vous avez lu l'histoire ou bien si vous avez lu cette pièce de théâtre vous allez bien sûr trouver cette réponse elle a essayé d'enterrer son frère deux fois une fois toute seule elle n'a pas réussi et la deuxième fois c'est lorsqu'elle était arrêtée par les gardes donc la bonne réponse est deux fois question suivante à quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée ? alors vous pouvez choisir il y a la mort ou bien la peine de mort ou bien à mourir ou bien à être enterré vivant toutes ces expressions toutes ces réponses ont le même sens alors choisissez une seule réponse pour quelle raison Créon demande-t-il à Antigone de grossir ? alors si vous vous rappelez du premier passage dans cet extrait lorsque Créon était en train de parler à Antigone il lui a demandé de grossir parce qu'il est trop maigre mais là on vous demande pourquoi veut-il que Antigone grossisse ? pour quelle raison ? c'est pour faire un bébé à aimant pour faire un gros garçon à aimant ça veut dire pour faire un bébé qui est gros et qui est en bonne santé question suivante Créon traite Antigone avec tendresse justifiez cette affirmation par un énoncé du texte alors comme vous l'avez constaté quand Créon était en train de parler à Antigone il n'a pas parlé méchamment il a parlé au contraire il a parlé gentiment il a utilisé des mots qui reflètent son amour et sa tendresse et bien sûr pour un seul but pour un seul objectif comme on l'a déjà dit c'est pour convaincre Antigone pour la persuader à renoncer à son projet ou bien à son initiative voilà alors vous devez relever du texte les phrases qui montrent que Créon traite Antigone avec amour avec affection, avec tendresse première expression tu ne t'es pas regardé Moineau là Moineau c'est un petit oiseau c'est un oiseau et alors il la compare comme ça c'est à dire c'est comme s'il parle à un enfant il la traite comme un enfant et c'est comme ça c'est comme ça qu'il essaie de la convaincre en lui parlant gentiment et en utilisant des mots qui peuvent l'attendrir et qui peuvent l'aider à changer d'avis deuxième expression mais je t'aime bien tout de même voilà ici il est en train d'exprimer ses sentiments à Antigone en disant qu'elle l'aime bien troisième expression n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée là il évoque l'enfance un souvenir d'enfance quand Antigone était petite c'était lui qui était le premier à lui offrir un cadeau et c'était une poupée cinquième question quel souvenir d'enfance créant rappelle-t-il à Antigone ? je répète la question quel souvenir d'enfance créant rappelle-t-il à Antigone ? alors je viens de donner cette réponse c'est lui qui lui a offert sa première poupée sixième question Créant impose à Antigone deux conditions pour qu'il puisse la sauver dites lesquelles ? je répète Créant impose à Antigone deux conditions pour qu'il puisse la sauver dites lesquelles ? regagner sa chambre et se taire renoncer à sa folie renoncer à sa folie son projet d'enterrer son frère alors Créant ici est en train de dire à Antigone qu'il est prêt à résoudre ce problème qu'il est prêt à la sauver qu'il est prêt à faire un acte vraiment cruel de sa part tuer les deux gardes pour sauver Antigone à condition qu'elle regagne sa chambre et qu'elle renonce à sa folie septième question et ne me foudroit pas comme cela du regard le mot souligné dans cet énoncé exprime un sentiment alors ici il s'agit du verbe foudroyer quel sentiment évoque-t-il ? est-ce qu'il s'agit de la tristesse la joie la colère pensez à la bonne réponse tristesse joie colère la bonne réponse est un sentiment de colère la situation d'Antigone dans ce passage-là bien sûr il n'est pas contente il n'est pas tout simplement triste mais plus que ça il est en colère et bien sûr le regard d'Antigone reflète ce sentiment il exprime ce sentiment huitième question tu vas rentrer chez toi tout de suite mais ce que je t'ai dit et te fait ou bien faire ce que je t'ai dit et te taire quelle est la figure de style employée dans cet énoncé je répète l'énoncé tu vas rentrer chez toi tout de suite faire ce que je t'ai dit et te taire est-ce qu'il s'agit d'une métaphore d'une énumération ou bien d'une antithèse recopier la bonne réponse la bonne réponse une énumération et l'énumération c'est lorsqu'on cite plusieurs actions bien plusieurs actes le premier acte c'est rentrer chez elle rentre chez toi deuxième c'est faire ce que je t'ai dit et enfin te taire donc ça il s'agit bel et bien d'une énumération neuvième question crayon est prêt à se charger du silence des autres pour sauver Antigone à sa place auriez-vous eu la même attitude justifiez votre réponse environ trois lignes là on est arrivé les chers élèves aux questions là on vous demande de donner votre point de vue votre avis personnel ça veut dire selon toi ou bien si tu étais à la place de ce personnage que vas-tu faire est-ce que tu vas réagir de la même façon est-ce que tu auras une attitude tout à fait différente bien sûr en donnant ton point de vue il faut justifier il faut dire pourquoi on explique d'abord qu'est-ce que crayon était prêt à faire ça veut dire pour que pour sauver Antigone il était prêt à tuer les deux gardes parce que ce sont les seuls qui qui connaissent le secret d'Antigone et ce qu'ils ils l'ont arrêté parce qu'il était en train de il s'apprêtait plutôt à enterrer son frère il était en train d'essayer d'enterrer son frère d'accord ils savent déjà quel est le crime ou bien quel est le méfait commis par Antigone parce qu'elle n'a pas obéi aux ordres du roi donc crayon pour sauver Antigone il voulait tuer ses deux gardes alors si vous étiez à la place de crayon est-ce que vous auriez la même est-ce que vous auriez la même attitude est-ce que vous allez réagir de la même façon exprimer votre point de vue là je vais vous donner un exemple chacun bien sûr va donner son avis va donner son opinion ici il y a une réponse comme exemple non car se charger du silence des autres veut dire tuer les gardes des innocents qui n'ont fait que le travail demandé d'autres solutions seraient moins catastrophiques comme le fait de prétendre qu'Antigone est folle ou qu'elle perturbée par la mort de ses parents et de ses deux frères alors là on peut justifier cette réponse par dire que bien sûr vous n'allez pas tuer deux gardes juste pour sauver Antigone parce que ce sont des gens innocents et n'ont rien fait et vous pouvez trouver d'autres solutions comment vous allez justifier votre réponse vous allez dire qu'il y a d'autres solutions ça veut dire Crayon peut peut enfermer Antigone dans sa chambre par exemple il l'empêcher de sortir elle peut la mettre dans une prison aussi il l'empêcher de sortir aussi prétendre qu'elle est folle qu'elle est folle et qu'elle est aussi perturbée par la mort de ses parents et de ses deux frères c'est pour ça qu'elle réagit ainsi voilà trouver un prétexte pour ne pas la tuer et en même temps ne pas tuer les gardes juste pour la sauver voilà ça c'est un exemple et c'est à vous de donner d'autres exemples ou bien d'autres réponses dixième question selon vous lequel des deux personnages est le plus hostile le plus entêté Antigone ou Crayon bien sûr une personne entêtée c'est une personne qui qui toujours qui ne fait qu'à sa tête ça veut dire elle insiste elle veut faire ce qu'elle pense elle n'écoute pas les conseils elle n'est pas soumise elle n'obéit pas aux ordres c'est une personne qui veut faire ce qu'elle veut ça veut dire des choses dont elle est convaincue peu importe les menaces peu importe les ordres elle fait ce qu'elle veut alors qui est caractérisé ou bien qui est qualifié de de cette ou bien qui a ce caractère d'être entêté c'est un défaut bien sûr alors est-ce que c'est Antigone ou Crayon on va voir la réponse et vous devez justifier bien sûr si vous dites que c'est Crayon justifiez votre réponse si vous dites que c'est Antigone justifiez votre réponse alors qui est qui a ce défaut d'être entêté je pense qu'Antigone est le personnage le plus entêté car elle refuse de renoncer à son projet d'enterrer son frère malgré toutes les explications et les arguments présentés par Crayon elle est obstinée et se dresse contre son oncle qui a une attitude paternelle envers elle alors voilà la réponse qu'on vous propose à cette question le roi Crayon a essayé de parler gentiment à Antigone pour la convaincre il s'est montré ou bien il a utilisé un discours pour l'attendrir un discours il a parlé gentiment il lui a promis des choses il était même prêt à commettre un crime et à tuer les gardes juste pour la sauver mais malgré tout ça elle insiste elle veut faire ce qu'elle veut ou bien ce qu'elle croit juste elle veut aussi désobéir aux ordres du roi donc elle est têtue et voilà la justification voilà mes chers élèves c'était la fin de ce travail de la correction de cet examen je souhaite à tous et à toutes une très bonne chance bon courage et à la prochaine vidéo au revoir bonjour 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 voilà